Quand un pape nous dit qu'il n'a pas peur du schisme, ce qui était une parole absolument stupéfiante du pape François, ce qu'il nous dit, c'est que si jamais il y a des gens qui ne se mettent pas en marche avec moi, c'est pas grave. Ça, c'est révolutionnaire. Évidemment, un véritable bon révolutionnaire bolchévique ou français, fin 18e siècle, sort de la guillotine et exécute tout le monde. Le pape n'est pas là, il se contente d'expliquer qu'il y a des gens qui resteront derrière et même qui partiront et qu'en fait, eu égard à la vision splendide et lumineuse qu'il a de l'horizon de l'Église, c'est sans importance. En ça, il est véritablement révolutionnaire. Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Académie Christiana. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Richard de Cèze. Nous allons parler du sujet très vaste, d'église, de culture, de journalisme, de beauté, d'humour. Et avant cet entretien, je voudrais vous rappeler que nous avons lancé les podcasts d'Académie Christiana. Donc, vous pouvez retrouver tous nos entretiens vidéo, nos conférences en podcast en cherchant tout simplement Académie Christiana sur les différentes plateformes de podcast habituelles que sont Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres. Et surtout, n'oubliez pas de prendre deux secondes pour vous abonner en cliquant juste en bas de cette vidéo à la chaîne d'Académie Christiana, à mettre des commentaires, à aimer cette vidéo et à mettre 5 étoiles sur notre podcast parce que tout ça nous fait progresser en référencement. Et comme vous le savez, ces contenus qui sont de qualité méritent d'être davantage vus, davantage visionnés. Donc, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. N'oubliez pas que tout le travail fait sur la chaîne d'Académie Christiana est réalisé grâce à nos donateurs. Donc, je vous remercie pour les dons que vous avez faits et je vous encourage, en plus, avant la période de Noël, à faire un don pour aider Académie Christiana à développer sa chaîne YouTube mais aussi à développer ses formations pour la jeunesse. Merci encore et je vous souhaite un excellent visionnage de cet entretien. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, on va parler à la fois d'église et j'aimerais, pour commencer, vous poser une question sur l'église de France en 2024. Si vous deviez choisir trois mots pour la décrire, lesquels choisiriez-vous ? Peureuse, aveuglée, espérante. Peureuse parce qu'on sent que les évêques sont la plupart du temps tétanisés par un pouvoir anticlérical et ils ont raison de l'être d'une certaine manière puisqu'il y a en France, depuis la Révolution française et même un peu avant, un courant anticlérical extrêmement violent qui a abouti à deux spoliations, qui a abouti à des dizaines de milliers de morts, qui a abouti à des drames humains absolument incroyables. On va fêter très bientôt les cent ans de la Ligue de défense des droits des religieux anciens combattants, la DRAC. Il faut quand même rappeler qu'Edouard Aériot, en 1924, avait imaginé renvoyer à nouveau tous les religieux hors de France alors qu'il les avait rappelés pour qu'ils participent à la défense de la France. 10 000 religieux sont engagés dans les rangs de l'armée française, plus de 1 500 d'entre eux ont été morts et Edouard Aériot, en bon gauchiste, en clique d'héritical, était prêt une fois plus à rier la présence religieuse en France. Donc que les évêques aient peur, c'est légitime. Et en même temps, il y a une espèce d'adéquation à la pensée dominante, de volonté de paraître plus démocrate que les démocrates, de paraître plus institutionnelle que les institutionnels, qui est absolument stupide, puisque la foi catholique en France se réduit, le pouvoir des évêques se réduit à proportion, ils ne pèsent plus rien en fait dans le débat, et ils ont quand même toujours cette illusion d'être des gens qui dominent, d'être ceux qui sont en mesure de s'appuyer sur les ruines de l'Église, qui ont d'ailleurs contribué à ruiner eux-mêmes, pour être capables de distribuer une parole lénifiante et pontifiante. Donc, ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur, ils n'en tirent pas les véritables conséquences, qui seraient d'abord, d'une part, d'être quand même, comme je le disais en mon troisième adjectif, espérants, c'est-à-dire de se dire, non, très bien, redevenons le sel de la terre, redevenons le vin dans la pâte, non pas en s'enfouissant, mais en clamant haut et fort ce qui doit être clamé. Alors, de temps en temps, certains le font. Je vais dire, l'Église de France, la manière dont vous m'en parlez, évidemment, j'ai tendance à répondre conférence épiscopale de France, alors que l'Église de France est évidemment beaucoup, l'Église en France est quelque chose de beaucoup plus vaste. Sur le deuxième point, aveuglé, il y a cette espèce d'angle mort que j'ai un peu abordé en commentant le peureux, qui est de dire, ils ne se rendent pas compte, en fait, ou ils ne veulent pas se rendre compte de la manière dont le catholicisme se vit aujourd'hui en France. Voilà, on est toujours prisonnier des conciliaires qui ont 70-80 ans et qui sont persuadés, emportés par l'esprit du Concile, qu'ils tiennent la clé et la martingale pour faire en sorte de retransformer le monde, alors qu'en fait, non, pas du tout, les Églises se sont vidées, eux-mêmes sont perdus dans des débats oiseux sur la place des femmes dans l'Église, ou la nécessité d'avoir le culte le moins formel possible, alors que les jeunes générations, au contraire, réclament de la solennité, des formes liturgiques, le pape vient de proposer la dévotion du Sacré-Cœur à l'ensemble des fidèles, je ne pense pas qu'un évêque français tout seul y aurait songé, en tout cas certainement pas la CEF, et donc il y a aujourd'hui des communautés très vivaces, très différentes d'ailleurs, les traditionnalistes sont très vivaces, évidemment, mais il y a beaucoup d'églises immigrées, enfin la population immigrée dans la banlieue parisienne, dont les églises sont absolument pleines, il y a encore évidemment certaines paroisses ou certains lieux charismatiques qui sont très vivants, et donc cette église éparpillée est en certains points extrêmement dense, chaude, vivante et vivace, et les évêques continuent à traiter ça sans se focaliser sur les points véritablement importants et sans essayer d'avoir des propositions épiscopales, liturgiques, pastorales, qui correspondent en fait à ce corps assez bigarré du catholicisme en France. Ils continuent à vouloir en fait une seule masse de fidèles normés, standardisés, c'est un peu idiot, et surtout une fois plus c'est un point aveugle de leur raisonnement qui conduit d'ailleurs aux heureux résultats qu'on peut tous constater, voilà, effondrement des baptêmes, effondrement des mariages, explosions de la crémation, qui en soi ne veut rien dire, sinon justement le recul de la matrice catholique, comme dirait Fourquet, et par rapport à ces résultats qui sont quand même déplaisants, sans avoir la culture du chiffre, les évêques continuent à avancer, imperturbables, donc voilà, c'est un spectacle assez curieux. Alors vous avez donné, il y a quelques semaines, une conférence sur la synodalité à géométrie variable. Est-ce que vous pourriez expliquer en une phrase simple ce que c'est que cette synodalité à géométrie variable ? Alors c'est vrai que la conférence faisait 45 minutes, donc on va essayer d'être plus bref. C'est Jean-Pierre Maugendre qui m'a donné le titre, et alors je l'ai compris moi comme étant la manière dont cette synodalité, qui est le fait de cheminer ensemble et d'être en chemin, était à géométrie variable car tout le monde ne cheminait pas de la même manière, et surtout l'Église définissait et redéfinissait en permanence le champ de ce chemin partagé. Il y avait des gens avec qui on acceptait de marcher et des gens avec qui on ne voulait pas marcher. Il y avait des gens dont on disait qu'il marchait vite et il y avait des gens dont on disait qu'il marchait lentement. L'un des trois grands responsables de ce synode sur la synodalité expliquait qu'il y a toujours eu une droite et une gauche dans l'Église. Certains sont à droite, certains sont à gauche, certains sont en retard, d'autres sont en avance. Donc on voyait tout de suite que cette synodalité ne définissait pas un espace homogène où tous les catholiques étaient considérés avec le même intérêt, la même bienveillance, auquel on accordait le même poids. Au contraire, cette synodalité à géométrie variable établit des différences très nettes entre différents types de catholiques. Et alors, pour vous, est-ce que le pape François est un révolutionnaire ? Alors, au sens où le révolutionnaire promeut une utopie, oui. Alors, l'Église catholique n'est pas une utopie, le Christ n'est pas une utopie, la fin du monde n'est pas une utopie, mais les moyens pour y arriver me paraissent utopiques chez le pape François. Il y a le vrai penseur de l'utopie en France et Frédéric Rouvillois qui a publié plusieurs livres admirables sur la question. Et donc, je vais me mettre sous son aile en espérant ne pas trahir sa pensée. L'utopiste est celui qui ne considère en fait que les horizons à venir et considère que la construction parfaite qu'il a dans son esprit est le terme auquel doivent aboutir les hommes qui composent la société. Et si les hommes qui composent la société ne sont pas capables de se mettre en marche vers cet horizon lumineux, le terme horizon est d'ailleurs l'un des termes synodaux le plus couramment employé, en tout cas le plus fréquemment employé, eh bien, ces gens-là n'ont qu'à rester au bord du chemin et ne pas être embarqués. Et même, on peut les supprimer d'une certaine manière. Quand un pape nous dit qu'il n'a pas peur du schisme, ce qui était une parole absolument stupéfiante du pape François, ce qu'il nous dit, c'est que si jamais il y a des gens qui ne se mettent pas en marche avec moi, ce n'est pas grave. Ça, c'est révolutionnaire. Évidemment, un véritable bon révolutionnaire bolchévique ou français, façon fin XVIIIe siècle, sort la guillotine et exécute tout le monde. Le pape n'est pas là, il se contente d'expliquer qu'il y a des gens qui resteront derrière et même qui partiront et qu'en fait, eu égard à la vision splendide et lumineuse qu'il a de l'horizon de l'Église, c'est sans importance. En ça, il est véritablement révolutionnaire. Il est révolutionnaire aussi ou dans le sens où il est obsédé par l'idée d'une Église universelle, mondialiste, où d'un côté, on nous explique qu'il y a une très grande diversité liturgique et pastorale, mais où malgré tout, on essaie de promouvoir une totale uniformité dans la pensée et malgré tout aussi, peu à peu, une certaine uniformité dans les rites et en tout cas, une uniformité dans, par exemple, la manière d'administrer l'Église. D'un côté, le Synode est censé donner plus de pouvoir aux laïcs. De l'autre côté, le Vatican est rentré dans un système, dans un centripétisme absolument incroyable où le pape François, pour faire advenir rapidement, évidemment, son utopie merveilleuse où tout le monde y sera égal, fait en sorte, en fait, que lui, il est très autoritaire. Alors, pour vous, quel serait le plus grand défi pour les catholiques de France dans les années à venir ? Alors, il y a un premier défi qui est très intéressant, c'est le défi que leur offre la synodalité, en fait. Le synode sur la synodalité nous dit plusieurs choses et l'une des choses qu'il dit et qui est très intéressante, c'est que les laïcs doivent avoir plus de place dans la gouvernance de l'Église. Parfait. Eh bien, voilà, les catholiques de France doivent s'emparer de cette proposition synodale, de cette proposition pontificale qui est faite et prendre effectivement le pouvoir dans les paroisses, dans les évêchés. Alors, le prendre, vous me direz, certains catholiques laïcs ont déjà ce pouvoir-là. J'appelle tous les autres qui, pour le moment, se contentent de subir ou avec déplaisir et parfois avec souffrance et parfois avec tristesse à devenir effectivement des membres importants de leur paroisse et à investir tous les conseils qui vont s'ouvrir. Ça, c'est une véritable opportunité pour les catholiques dits traditionnalistes ou les catholiques birritualistes, en tout cas tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce vieux conciliarisme qui prétend être vivifiant et qui, en fait, est moribond, de devenir synodal, devenir synodo. Il y a quelque chose en plus qui, à mon sens, devrait autoriser ces catholiques-là à prendre le pouvoir, c'est que d'une certaine manière, les catholiques dits traditionnalistes sont les plus anticléricaux ou plutôt les moins cléricaux qu'ils soient. Quand le pape propose que tout le monde se mêle de tout, je trouve que la manière dont l'église traditionnaliste en France est organisée est absolument admirable. Alors, il n'y a pas d'église traditionnaliste. La manière dont les traditionnalistes dans l'église en France se sont organisées est admirable. Ils ont été jetés des paroisses, ils ont créé leurs propres paroisses. On les a chassés des séminaires, ils ont créé leurs séminaires. On ne voulait pas d'eux dans les associations, ils ont créé leurs associations. Et tout ça sans qu'un seul évêque, évidemment, soit à la manœuvre. On n'a jamais vu quelque chose de si peu clérical de tellement franciscanien. Le pape François devrait apprécier à sa juste valeur l'incroyable démocratie traditionnaliste qui existe en France et dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose que devraient faire les catholiques en France. La deuxième chose, c'est que ce qu'ils commencent déjà à faire, et très bien, c'est-à-dire à prendre la parole dans le débat public en tant que catholique. Thibault Colin, par exemple, le fait, mais d'autres le font. Et il y a de plus en plus de catholiques qui décident qu'il est nécessaire, en fait, de se faire entendre des pouvoirs publics sans passer par les évêques, mais directement. Les jeunes catholiques, pendant le Covid, qui ont décidé qu'il était nécessaire de manifester pour réclamer l'ouverture des églises, ont adopté une démarche d'affirmation de la foi qui n'était pas vindicative, mais ils réclamaient juste que, par rapport aux vieux logiciels franc-maçons et anticléricales, on ait un espace où les catholiques soient reconnus comme des membres à part entière de la vie de l'Église, et surtout de la vie de la société, et soient d'autant plus reconnus qu'ils sont terriblement engagés. Le nombre d'associations catholiques qui sont dévouées aux prostituées, aux sans-abri, aux immigrants, aux pauvres, aux abandonnés, aux isolés, est absolument incommensurable. C'est assez amusant, d'ailleurs, il y avait des débats déjà à la Chambre des députés au XIXe siècle, où déjà les républicains farouches étaient en train d'expliquer à quel point les catholiques étaient inutiles, et un député légitimiste avait dressé la liste extrêmement longue de toutes les œuvres catholiques qui prouvaient à quel point les catholiques étaient dans la cité. Voilà, donc les catholiques sont dans la cité, ils ont le droit de devenir plus visibles. Alors, la manif pour tous, la manière dont Bruno Retailleau discrètement fait état de son catholicisme, ce sont des choses intéressantes. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois à la faveur d'une crise. Une fois plus, ce qui est intéressant pour un catholique, c'est d'être pleinement investi dans son entreprise, dans les terroirs, dans sa commune. Évidemment, à Paris, ça va être un peu plus compliqué qu'à Mourmelon ou à Bourrette-les-Fuissés, mais il ne faut jamais hésiter. Légèrement, ça se passe très bien. Alors, comment est-ce que vous voyez l'Église de France, ou même l'Église d'ailleurs, tout court, dans dix ans ? Alors, ça, c'est une question que vous m'avez posée quand on a préparé l'entretien, et j'avoue que j'étais absolument perplexe. Il y a plusieurs scénarios possibles. D'une part, et fondamentalement, le Christ n'abandonne jamais son Église. Donc, l'Église va continuer à exister, il n'y a pas de disparition de l'Église. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être apocalyptique et de considérer que tout ce qui est en train de se dire et de se faire aboutirait à une dissolution de l'Église. Donc, l'Église continuera d'exister. Elle sera moins puissante. Elle sera peut-être moins nombreuse, en tout cas en France, en tout cas en Europe. Mais voilà, il y a une Église africaine, enfin, une Église en Afrique qui est particulièrement vivace. Il y a une Église aux États-Unis qui, elle aussi, est très vivace. Il faut quand même se rappeler qu'au début du XIXe siècle, il y avait un seul diocèse aux États-Unis et qui faisait toute la côte Est. Aujourd'hui, je crois qu'on en est arrivé à 150 diocèses. Voilà, donc en 200 ans, l'Église catholique a connu une efflorescence incroyable aux États-Unis. Et donc, ne soyons pas dans un esprit catastrophiste. en se disant que tout va disparaître. En revanche, oui, bien sûr, et le synode sur la synodalité et ce qui risque d'en sortir va accentuer la chose. Il y aura peut-être une Église plus fragmentée qu'elle n'est aujourd'hui, avec une certaine autonomie des Églises locales. J'ai été fasciné par la manière dont les évêques africains ont expliqué que fiducia supplicance, ça ne passerait pas par eux. Donc là, on s'est retrouvé avec, manifestement, une territorialisation à l'Église et cette prétention à une Église universelle, a échoué, en tout cas, à l'acculturation du message LGBTQI+, en Afrique. Donc, on va vers une Église qui, peut-être, sera à plusieurs vitesses en fonction des territoires. Cela dit, une Église à plusieurs vitesses en fonction des territoires, c'est là aussi ce que l'Église a toujours connu. On est peut-être victime d'une reconstruction archéologique, très XIXe siècle, d'une certaine manière, qui était le premier temps du véritable mondialisme, où l'Église catholique avait réussi à pénétrer les terres les plus reculées grâce à un élan missionnaire incroyable, notamment les missionnaires français, et on pouvait rêver de tout unifier. On en a beaucoup rabattu depuis, et il y a une diversité de rites, il y a une diversité de pastorales. Pourvu qu'on reste fort sur le dogme, l'Église ne risque pas grand-chose. Alors, malgré tout, fort sur le dogme, on se dit bien que l'Église risque, justement, d'être très diverse, et avec un pape qui met extrêmement l'accent sur la pastorale et pas du tout sur le dogme, là, on risque d'arriver à quelque chose qui sera curieux, et où on va avoir peut-être une diversité qu'on n'avait pas imaginée, entre une Église en Allemagne capable des dérives les plus protestantes, une Église africaine peut-être tentée par une certaine acculturation, une Église asiatique, ou déjà fortement acculturée à cause de l'Église officielle en Chine, où on est en train de réécrire la Bible. Donc là, il y a une fragmentation absolument incroyable. Je pense qu'il faut, une fois de plus, se dire que le Christ n'abandonne pas l'Église, et donc être confiant, et malgré tout, aussi se souvenir de ce que disait Benoît XVI, c'est-à-dire que, parti comme c'est, on risque quand même d'être à nouveau persécuté, à nouveau déchu, à nouveau spolié, et après tout, ce sera peut-être une grâce. Alors, après avoir parlé de l'Église, j'aimerais qu'on parle un petit peu de culture, puisque vous êtes journaliste, notamment dans beaucoup de pages culturelles d'un certain nombre de revues françaises, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le rond de serviette est-il de droite ? » et j'aimerais que vous m'expliquiez justement qu'est-ce que sont des objets de droite. Alors, le rond de serviette est-il de droite ? Ce sont des chroniques que je fais paraître dans l'incorrect depuis quelques années, que j'ai pu réunir en volume à la Nouvelle Librairie, grâce à François Bousquet, et je le remercie. Et d'ailleurs, François, si tu nous écoutes, je compte te refourguer le reste des chroniques d'année prochaine. Et l'idée d'un objet de droite, c'est un objet dont on peut dire qu'il cumule un certain nombre de valeurs d'une manière pratique. Par exemple, le rond de serviette suppose une stabilité et une fidélité. Quand on va au restaurant, on n'a pas tout de suite son rond de serviette. Quand on est invité chez des amis, on n'a pas tout de suite son rond de serviette. On a son rond de serviette parce qu'on vient souvent ou parce qu'on s'est installé pour y passer toutes les vacances. Et donc là, très bien, vous avez droit à votre rond de serviette. Parce que la serviette, elle est sale, mais le lendemain, on l'utilise. Et donc, on ne lave pas la serviette systématiquement. Donc, on sait que ce sont ses propres lèvres qui ont souillé la serviette qu'on est en train d'utiliser. Mais très bien, c'est admis parce qu'il y a une fidélité, une stabilité, une légitimité d'une certaine sorte du cercle dans lequel on est et qui permet de faire partie de ce cercle. Et donc, toutes ces valeurs-là sont des valeurs de droite. Et donc, par rapport à la serviette en papier jetable qui, au contraire, ne suppose aucune fidélité et même suppose la dissipation. Et donc, c'est pour ça que ça m'a paru amusant de parler de ces valeurs-là de cette manière-ci. Donc, voilà, le soutien-gorge est-il de droite ? Ce qui était un sujet que m'avait proposé Jacques de Guibon. Le plat du jour est-il de droite ? Les carrières, le béret qui va bientôt sortir, les chaises longues. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de se dire si j'examine un objet qui, a priori, n'est pas politique, comment est-ce que je vais réussir à le politiser ? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais réussir à en tirer une espèce de petite leçon de choses, une petite morale pratique et ordinaire ? Il y a des gens qui écrivent très, très bien sur des sujets très, très graves. L'honneur, la beauté, la légitimité, l'autorité. Je laisse Rémi Brague et Frédéric Rouvillois pondre des bouquins absolument passionnants. Et moi, je m'intéresse aux chaises longues et aux quilles parce que ce sont des objets qu'on ne considère pas assez et qui, malgré tout, sont tout à fait intéressants d'un point de vue intellectuel. Alors, justement, qu'est-ce qu'en tant que journaliste, quel a été l'élément peut-être le plus marquant dans votre carrière ? Alors, ça a été l'affaire Vigano. J'ai été stupéfait de la manière dont l'Église réagissait aux accusations en 2018 de Mgr Vigano sur le traitement réservé à des prélats qu'il accusait de comportements sexuellement déviants puisqu'il s'agissait d'homosexualité entre des évêques et des séminaristes, d'organisation, si j'ose dire, d'un système de prédation institutionnelle. Voilà, donc, on a connu ça ensuite. Il y a eu beaucoup de révélations. Et comme Vigano était réputé être un adversaire du pape et comme ceux qu'il accusait étaient réputés être des soutiens du pape, tout de suite, on a expliqué que c'était n'importe quoi. Et le pape lui-même a refusé, comme d'habitude, quand ça l'embarrasse, de répondre précisément en expliquant aux journalistes qu'ils n'avaient qu'à faire leur travail. Ce qui est amusant, c'est que les journalistes ont effectivement fait leur boulot et que deux ans plus tard, toutes les accusations de Vigano étaient prouvées comme étant véritables et fondées, etc., malgré les dénégations successives de différents prélats en charge du dossier. Et j'avais été, évidemment, très surpris et en même temps très résigné de la manière dont les journaux progressistes rendaient compte de l'affaire en n'examinant pas du tout le fond de l'affaire. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, Benoît Cède avait condamné tel archevêque américain est-ce que, oui ou non, cet archevêque américain était effectivement coupable, mais en ne parlant que de celui qui avait émis l'alerte. Et donc, comme ce lanceur d'alerte était de droite, c'était un pouilleux et un galeux et donc, il fallait discréditer sa parole. Donc, je m'étais lancé sur Facebook qui est un outil très intéressant sur une analyse au jour le jour des propos de Vigano, des réponses pontificales, des réponses des autres membres, des autres honorables membres de l'Église catholique qui expliquaient à quel point Vigano était un chien et je me suis rendu compte que ces posts Facebook étaient repris, notamment sur Twitter, qu'on appelait Twitter à l'époque et qui n'était pas encore X et notamment repris par des prélats, des religieux. Et donc, ce que je faisais dans mon petit coin avait en fait une influence que je n'avais pas imaginée et j'étais heureux de faire partie de ceux qui, à un moment donné, disaient que ce qui est important, c'est la vérité. ce n'est pas le mouvement dans lequel on veut nous jeter, ce n'est pas les calculs pontificaux sur la mainmise sur l'Église américaine réputée trop conservatrice ou le fait de justifier n'importe quoi du côté de la Chine et donc, si jamais vous attaquez un évêque ou si vous attaquez le pape, vous ne vous rendez pas compte c'est toute l'Église qui est fragile. L'Église est faite d'hommes, ça fait assez longtemps qu'elle est fragile et ça fait assez longtemps que le Christ la soutient par sa grâce. Donc, je me paraissais intéressant de défendre la vérité et voilà, j'ai été content de le faire à ce moment-là. Alors, et si vous n'ayez pas été journaliste, qu'est-ce que vous auriez fait dans la vie ? Eh bien, je pense que j'aurais été, je ne sais pas, consultant en communication par exemple, qui est mon vrai métier en fait, parce que c'est très intéressant mais je n'ai pas de vocation particulière. En fait, ce qui est intéressant dans ce journalisme un peu militant y compris dans le journalisme culturel, c'est que j'y étais amené parce qu'on m'a tendu le micro, on m'a tendu la plume, on m'a tendu la feuille et donc, on a considéré que voilà, je pouvais dire des choses et je m'en suis emparé avec bonheur. Mais voilà, ce n'est pas une, même chose pour la communication au fait. Ma carrière est assez simple, j'ai fait des études et je suis rentré dans une maison d'édition parce que je tenais absolument à acheter des livres pas chers. Voilà, donc c'était mon plan de carrière ce résumé au fait d'avoir 15% sur les bouquins. Donc, je suis absolument persuadé que beaucoup de gens ont des vocations beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus contraignantes et qu'ils s'étaient fait une idée bien plus haute de leur valeur et de leur capacité. Moi, je suis rentré modestement dans la communication de cette manière-là puisque après, j'ai changé, je suis passé d'une maison d'édition à une agence de communication où je m'occupe de communication dite institutionnelle, autrement dit de tout ce qui n'est pas commercial, donc l'image de l'employeur, la définition des fondamentaux d'un discours d'une marque ou d'une entreprise et qui sont des choses très intéressantes en partie parce que ça permet d'avoir accès à des clients et des secteurs auxquels on ne songerait pas. Je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a une certaine confidentialité, mais on se retrouve, je me suis retrouvé une fois dans une usine d'écarissage industriel en Mayenne et évidemment, en tant qu'un télo parisien, ce n'était pas exactement l'endroit où j'imaginais me trouver et donc on était dans un hangar avec un cadavre de cheval en train de se faire dépecer et c'était une vision apocalyptique et même dantesque. Il y avait une fosse absolument énorme dans laquelle des camions déversaient les charognes et c'était stupéfiant et je me suis dit mais quelle chance ai-je d'avoir ce métier qui aujourd'hui me met là et dans huit jours je serai chez un banquier et il y a un an j'étais en train de parler de sociétés industrielles spécialisées dans l'électricité et donc ça c'était vraiment génial et ça correspond aussi et ça nourrit beaucoup cette curiosité de journaliste qui est nécessaire à un journaliste d'être obligé de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas spontanément les vôtres. Et alors sur la culture quel regard vous portez sur le monde culturel français aujourd'hui ? C'est un peu comme l'église catholique en France il est extrêmement varié il y a un discours dominant qui est un peu surprenant avec notamment pendant très très longtemps les institutions françaises ont valorisé uniquement l'art conceptuel on se rend compte depuis deux trois années à la faveur de plusieurs expositions qui ont eu lieu à Beaubourg notamment qu'on est en train de redécouvrir la figuration par exemple et donc ce conceptualisme est en train de refluer même s'il est encore dominant dans beaucoup de la commande publique la commande publique est toujours frileuse avant qu'on en arrive à recommander des statues qui ressembleront à des hommes et des femmes normaux et pas une vision stupéfiante de Gisèle Halimi réduite à une tringle à rideau il va se passer un peu de temps on aura besoin sans doute de mieux installer un nouveau paradigme mais voilà le monde culturel est assez éclaté il y a d'un côté cette espèce de discours conceptualiste il y a d'autre part un déséquilibre incroyable entre Paris et la province notamment en nombre d'euros investis par habitants on voit bien l'inflation de l'Ile-de-France le poids prédominant de l'Ile-de-France par rapport aux autres régions il y a énormément de choses qui sont culturelles et qui ressortissent du patrimoine et notamment du petit patrimoine le petit patrimoine campagnard tel l'avoir telle borne de fontaine les gens s'en occupent et ils sont en train de le redécouvrir les institutions culturelles accompagnent plus ou moins ce mouvement avec timidité ils ont très très peur d'être accusés d'extrême droite mais en même temps ils ont très très peur de laisser l'extrême droite s'occuper du patrimoine c'est vraiment un choix cornelien vont-ils être du côté du beau du bon et du bien et au risque d'être accusés de faire le jeu de la bête immonde ou au contraire vont-ils ne pas faire le jeu de la bête immonde et faire en sorte que tout disparaisse parce qu'il vaut mieux que tout disparaisse plutôt que d'être marqué au fer rouge en tout cas dans les pages de Libération qui n'a plus de lecteur mais qui exerce une espèce de direction spirituelle de l'ensemble des gens en France et il y a enfin énormément de très bons acteurs culturels avec des expositions magnifiques dans tous les musées de province et les musées parisiens il y a une exposition en ce moment sur Ribéra qui vient d'ouvrir au Petit Palais qui est quelque chose d'admirable avec un effort dans la présentation qui est remarquable un génie dans la manière d'avoir collecté les œuvres c'est la première fois qu'on voit trois dépositions de croix trois mises au tombeau pardon de Ribéra ensemble et en plus dans une pièce où ils ont fait exprès d'avoir une lumière zénitale parfaite il y a un côté presque chapelle il y a vraiment une intelligence dans l'exposition des tableaux qui est remarquable il y a un travail de la part des conservateurs dans la réunion des chefs-d'oeuvre qui est impressionnant il y a beaucoup de choses et puis surtout il y a une scène culturelle indépendante rebelle dissidente des journaux comme l'incorrect des institutions comme Academia Christiana contribuent à renouveler considérablement le discours culturel à redécouvrir un patrimoine oublié à aller chercher des artistes qui n'ont pas les faveurs du monde des livres mais qui néanmoins produisent une oeuvre remarquable Bruno Lafourcade par exemple qui va publier bientôt un volume de sa correspondance avec Patrice Jean qui vient d'écrire Spectre qui a eu un grand succès il y a beaucoup de choses qui se passent et là aussi c'est comme d'habitude si on veut ne regarder que ce qui est dominant on a l'impression que c'est très homogène dès qu'on ouvre un peu la focale il y a tout et n'importe quoi le meilleur comme le pire je n'en parle pas mais j'adore la bande dessinée je suis critique de bande dessinée pour Valeurs Actuelles il y a une partie des albums qu'on voit dans les librairies indépendantes qui vous arrachent les yeux c'est juste d'une laideur ou d'une perversion absolument stupéfiante mais à côté il y a de très bonnes choses est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une culture de droite qui soit aussi à la pointe de la créativité oui bien sûr alors là je vais prêcher pour ma paroisse vous me pardonnerez les pages de l'incorrecte sous la direction de Romaric Sangard sont bourrées en fait de découvertes musicales picturales et même conceptuelles littéraires évidemment absolument admirable ou à défaut d'être absolument admirable j'ai tendance à être dans l'hyperbole en permanence très intéressante neuve et surtout actuelle et donc mais je voudrais peut-être revenir un peu en arrière par rapport à ma réponse en fait la vraie culture de droite c'est de s'intéresser à tout en fait la culture de gauche c'est peut-être de sélectionner l'artiste en fonction du fait qu'il a eu la carte ou pas et donc du coup n'importe quel collaborateur qui adhérait au PCI PCF en 44-45 devenait brusquement un type épatant et quelles qu'étaient ses positions pendant la guerre ou son discours avant la guerre ça ça ne s'appelle pas de la culture ça s'appelle être un partisan ça s'appelle être un militant voilà si on nous dit que tel artiste est génial alors qu'à côté de ça il est pédophile mais que vous comprenez étant donné qu'il est en faveur d'un art conceptuel qui aurait pu être de gauche parce qu'il brise les tabous qui sont brisés depuis à peu près l'antiquité greco-romaine est-ce qu'on a un discours artistique ou est-ce qu'on a un discours politique voilà donc je pense que la véritable culture de droite c'est de se dire je lis tout et n'importe quoi et c'est pas grave si l'auteur est de gauche pourvu que le style soit bon c'est pas grave si l'autrice est de gauche pourvu que son imagination soit débordante ce n'est pas grave que telle maison d'édition publie ceci ou cela s'il y a 10, 20, 40 bouquins excellents il y a une maison qui doit s'appelle Anarchais ou Anarchaisis c'est idiot je ne m'en souviens pas et j'étais tombé sur un petit livre à l'écume des pages qui était le récit d'un naufrage par des marchands vénitiens qui avaient été pris dans des tempêtes successives au point qu'ils s'étaient paumés en plein septentrion on dirait ils avaient fini par échouer dans des fjords au milieu des icebergs vous imaginez le type qui était parti avec son chargement de vin pour aller le vendre donc il traverse la Méditerranée au large de l'Espagne une fois qu'ils sont dans l'Atlantique les voilà qui sont remontés et il décrivait leur aventure c'était absolument prodigieux l'éditeur est de gauche qu'est-ce qu'on s'en fiche le bouquin est génial et cet éditeur-là passe son temps à publier des livres de mémoire dont certains sont féministes et donc c'est pas grave les histoires sont remarquables l'homme de droite c'est celui qui accepte tout il accepte tout parce que le bon Dieu lui-même accepte tout il a créé à la fois le scolopendre et le être on va pas expliquer que le scolopendre est de gauche parce qu'il est moche et que le être est de droite parce que c'est joli d'abord il y a une vérité du scolopendre il y a certainement une beauté du scolopendre que nous ne sommes pas capables de comprendre ou du scutigère et l'homme de droite doit accepter tout ce qui se passe et après ça il doit discriminer il discrimine en fonction de critères ce qui caractérise la culture de droite c'est qu'il y a des critères il n'y a pas juste des engouements il n'y a pas juste des appariments l'homme de gauche est prêt à vous dire qu'il aime bien ceci parce qu'il sait justement que l'auteur pense bien ou que le sculpteur pense bien ou que le performeur ou la performeuse pense bien l'homme de droite et la femme de droite regardent si c'est intéressant parce que c'est bien joué bien filmé bien scénarisé bien écrit que le concept exprime effectivement une certaine vérité dans son rapport au monde alors je rebondis un petit peu sur ce que vous dites à l'instant est-ce qu'on peut vraiment dissocier tout le temps l'oeuvre de son auteur ça arrive quand même régulièrement que tel auteur soit éclaboussé notamment parfois pour des faits de pédophilie pour des parfois quand certains auteurs ont pu nourrir leur oeuvre aussi à travers des perversités est-ce que ça vous semble quelque chose auquel l'homme de droite peut avoir une forme de regard discriminant ou est-ce qu'on doit de sa manière dissocier systématiquement l'oeuvre de son auteur c'est l'oeuvre qui parle prenons le cas de Gabriel Masneff au hasard Gabriel Masneff écrit des choses abominables et ceux qui expliquent qu'il l'écrit dans un style admirable ont juste à mon sens une mauvaise idée de ce que doit être un style admirable il écrit avec du style il n'est pas si admirable que ça à un moment donné quand Masneff se glorifie de ses perversions il n'y a aucune raison de distinguer l'homme de l'oeuvre parce que le bon le beau le bien le vrai le juste sont liés et donc quelqu'un qui exalte la saleté et la perversion en fait est rarement connecté au beau prenons Sam par exemple les gens qui disent que Sade est un bon écrivain soit ne l'ont pas lu soit sont des menteurs c'est horriblement non seulement ça lève le coeur mais en plus c'est pénible c'est extrêmement redondant ce sont des romans qui ne sont pas construits donc voilà je me suis efforcé d'être intelligent quand j'étais jeune et donc de lire Sade franchement c'est à vomir d'un point de vue littéraire et c'est à vomir d'un point de vue d'un point de vue moral et même chose sur certains artistes conceptuels notamment ce type qui avait réussi à installer une roue de tracteur dorée à la feuille d'or à l'Opéra de Paris donc il s'est avéré que lui aussi était pédophile du coup l'Opéra de Paris était très ennuyé mais est-ce que fondamentalement on avait besoin d'attendre de savoir que le type était pédophile pour se dire qu'une roue de tracteur dorée à la feuille d'or c'est juste une sottise pour ne pas dire un mot plus fort monumentale non voilà donc de temps en temps on peut considérer qu'effectivement l'oeuvre et l'auteur sont parfaitement liés c'est à dire que quand l'auteur est médiocre et pervers il y a peu de chances qu'il produise des chefs-d'oeuvre mais parfois si au contraire voilà ceux qui apprécient Céline considèrent que le voyage au bout de la nuit est remarquable voilà mais ceux qui ont lu Bagatelle pour un massacre ne peuvent pas expliquer que c'est un bon bouquin c'est un bouquin qui est horriblement pénible à lire là aussi donc malgré tout il y a aussi une certaine concordance entre des choix personnels des choix politiques des choix moraux et ce que ça produit derrière il y a peut-être des gens admirables et nous sommes tous pêcheurs et voilà ce que j'ai écrit est bien sûr excellent et n'hésitons pas à comparer le à Proust Céline Marcel Aimé et Racine mais voilà si on examine ma vie personnelle évidemment je suis pêcheur comme tout le monde mais j'évite de faire l'apologie de choses qui sont profondément nocives à la société Alors vous avez aussi écrit sur le sujet de l'humour quels liens vous faites entre justement la vérité et l'humour ? Alors je serai comme Chesterton et d'autres Saint Thomas Mort qui a ri jusqu'au bout qui a expliqué par exemple au bourreau qu'il fallait l'aider à monter sur l'estrade où il allait être décapité et qu'il se débrouillerait bien pour redescendre tout seul ce qui était assez drôle voilà il y a un humour divin en fait je crois que c'est l'un des premiers textes que j'ai écrit voilà quelqu'un qui crée à la fois le papillon le rhinocéros et le théologien a forcément un sens de l'humour assez aiguisé voilà quelqu'un qui crée à la fois le nuage et le cachalot voilà donc à une vision du monde où l'humour n'est pas n'est pas absente voilà il y a il y a évidemment dans l'humour un rapport à la vérité parce que ça évite de prendre les choses trop au sérieux ça évite de gonfler l'homme par rapport au reste de la création ça évite de se gonfler soi-même par rapport aux autres ça évite de gonfler n'importe quel sujet au point qu'il envahisse l'espace mental donc c'est quelque chose d'assez d'assez sain donc cet humour est en soi pour moi une qualité alors au Moyen-Âge on parlait de l'Eutra Pellie qui est un mot très joli voilà donc Saint Thomas a des propos sur l'Eutra Pellie on sait que Saint Louis expliquait que une fois qu'on avait commencé à discuter intelligemment mais qu'on passait à table et que les gens excitaient les intellos vous tenaient absolument à continuer la discussion il expliquait que non non après le banquet c'est le moment des plaisanteries donc voilà l'Eutra Pellie c'est une vertu aussi que la légèreté l'amabilité le rire voilà quelqu'un qui ne rit jamais en expliquant que c'est une offense à Dieu à mon avis n'a pas dû bien comprendre ce que c'était que ni la religion ni la religion chrétienne ni le plan de Dieu pour l'homme qui n'est pas de l'accabler en permanence du sentiment qu'il n'est rien donc de temps en temps on a le droit d'être léger avec Basile de Coq on a écrit un petit livre qui s'appelle les 33 meilleurs blagues de Jésus où dans lequel on s'était forcé de regarder toutes les choses drôles dans l'évangile en fait il y en a beaucoup on en a trouvé 34 je pense qu'en fouillant un peu plus en en parlant avec 2 ou 3 autres personnes il y aurait moyen d'en trouver d'autres et le parmi ces plaisanteries il y en avait une qui moi me plaît particulièrement je la cite tout le temps c'est le moment où après la multiplication des pains Jésus renvoie les gens chez eux et les apôtres prennent la barque et traversent le lac et le Christ leur dit partez devant je vous rejoins et pour les rejoindre en fait il y a une méthode assez simple il décide de marcher sur les eaux et de tracer direct vers la barque et dans l'un des évangiles qui raconte cet épisode car il y a au moins deux versions de la chose il y a une phrase dit comme il allait les dépasser autrement dit Jésus marche vers la barque mais ensuite marche à côté de la barque puisqu'il allait les dépasser et donc ça c'est vraiment quelque chose de très drôle c'est à dire il faut imaginer Jésus marchant à côté de la barque en attendant que les apôtres se rendent compte qu'il y a un truc qui n'est pas normal en fait il y a un homme à côté d'eux qui est en train de marcher sur l'eau et là je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer le dialogue ça va c'est pas trop dur non non on soucle mais voilà et puis il y a un moment donné où le rameur se rend compte qu'en fait non c'est pas normal donc le rameur qui se rend compte que c'est pas normal c'est Saint-Pierre qui brusquement percute et les autres aussi ils ont peur parce que les apôtres sont toujours avant la Pentecôte toujours dans un rapport d'effarement permanent avec le Christ et on sent qu'il en joue un peu parce que là il allait les dépasser il attend bien qu'il y ait une réaction et donc voilà Saint-Pierre se jette et donc manque se noyé le Christ le rattrape mais voilà donc ce gag visuel silencieux était remarquable et puis sinon il y a tous les sarkanes dont le Christ accable les pharisiens et qui sont d'une ironie assez mordante et donc voilà il y a des choses qui sont drôles il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humour donc il n'y a pas de il n'y a pas de hiatus entre l'humour et la vérité Merci Richard Lecès pour cet entretien est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant de nous quitter ? J'espère que ceux qui nous écouteront sauront tirer profit de tout ce qu'Academia Christiana met à leur disposition Merci beaucoup et à bientôt Richard A bientôt A bientôt